Une fille de Statue of Liberty, un cheval entraîné par Eden O'Brien. Avec Cetre Rouge, le grand favori de la course qui vient de se placer au contact des premiers à la corne. On retrouve le numéro 4, Paladio, qui vient de s'imposer sur l'hépodrome des Maisons-Lafiton. Patiente également à l'arrière avec le numéro 3, El Rosa, c'est le poulain espagnol qui vient avec la pouliche Magnetic Storm. Déjà 1000 mètres du but avec Amida qui mène le bal, c'est le numéro 5. Galopant devant Nampour qui est en deuxième position à l'heure de la fausse ligne droite. A très nette distance, Paladio, Cetre Rouge est quatrième devant El Rosa, le 3 à la corne. Et Magnetic Storm, le numéro 6, qui est en dernière position. Entrée de la longue ligne droite de l'hépodrome de Longchamp, l'arrivée qui sera donnée au deuxième poteau avec Amida qui est l'avantage. Semblant galoper librement à son extérieur, Nampour est accompagné au bras. Cetre Rouge se rapproche, Paladio également, Magnetic Storm vient encore devant El Rosa, le numéro 3 qui est à l'arrière-garde. A environ 450 mètres du but avec Amida qui réaccélère maintenant, attaqué maintenant par Cetre Rouge qui termine très fort. Magnetic Storm qui termine très bien également, ainsi que l'Espagnol El Rosa qui termine très fort. A environ 200 mètres les buts, Cetre Rouge qui fond maintenant sur Amida avec El Rosa très fort à l'extérieur. Cetre Rouge qui est l'avantage, Cetre Rouge qui va s'imposer. A voir ensuite entre El Rosa, Paladio qui a très bien terminé et Amida qui était à la corne. Et bien succès donc pour le favori, Cetre Rouge qui domine dans un bon signe monté par Christophe Soumillon, Cazac Aga Khan, Élevage Aga Khan, entraînement d'Alain de Royer-Dupré. 1,90€ pour le grand favori de la course. A deuxième place. Contrat rempli. Oui, contrat rempli. Et la deuxième place, Patrick, pour le 3 El Rosa. Philippe Sogorbe à la cote de 6,90€ le concurrent espagnol qui n'a pas démérité. Ah oui, il court superbement, il nous a gratifié d'une superbe fin de course. Et puis aussi une bonne course de la pensionnaire Jean-Claude Rouget qui est partie devant, qui est allée quand même assez loin. Amida, numéro 5, il termine 4ème. Ah oui, mais bon, elle était quand même allée assez loin, on y a cru. C'est une première pour elle, 1,400 mètres. On a vu qu'elle était assez vite en partage, elle avait couru 1,100 mètres, 1,200 mètres. Donc encore un petit peu difficile à canaliser. On la voit en tête la casacque jaune. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas été évident. Parce que même le leader n'a pas pu prendre à l'avantage, tellement qu'elle avait de la vitesse en partant. Elle l'a payé un petit peu pour finir, mais c'était pas mal quand même ce qu'elle a fait. Elle va comprendre, ça va, ça devrait aller. La progression du favori. Oui, le favori on le voit, il progresse gentiment. Il vient en dedans de son leader, parce que le leader, bon, finalement, n'a pas gêné personne, il s'est écarté. Donc il vient dedans, mais il vient facilement, il a eu une bonne course, une course limpide. Et puis il va venir tranquillement jusqu'à la hauteur d'Amida pour prendre à l'avantage. Et puis il a conservé, en fait, pour le conserver jusqu'au poteau, vous voyez, sans problème. Et derrière, on voit El Rossat, il vient donc chercher la deuxième place. Un mot sur Palodio, Stéphane qui est troisième, le numéro. Merci. 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 Merci.